Voici l'auteur présumé de l'attaque survenue en plein palais de justice hier à Longueuil. Alexandre Garcèze, 44 ans, est accusé de tentative de meurtre, voie de fait grave, voie de fait armée et port d'armes dans un dessin dangereux. Je m'objecte à la remise en liberté, donc l'enquête sur remise en liberté est fixée à demain. L'accusé n'est pas représenté pour l'instant. Les avocats de l'aide juridique à Longueuil ont notamment soulevé un enjeu de conflit d'intérêts, comme ils connaissent plusieurs témoins, ainsi que la victime. Hi-Tac, l'interprète judiciaire de 68 ans qui a été grièvement blessée, reposait d'ailleurs toujours dans un état critique mercredi. On a été évidemment choqués, comme tout le monde, que ça arrive. Mais voilà, après, est-ce que cet incident-là est lié au métier? Il faudrait le savoir. Selon nos informations et celles obtenues par notre collègue Valérie Gontier du Journal de Montréal, lorsque le suspect est arrivé au palais de justice hier, il aurait demandé à parler avec un avocat avant l'attaque. Puis après la décision, l'attaque, il aurait dit avoir voulu s'en prendre à quelqu'un du système. Je dis tout le temps, ce n'est pas à savoir si ça va arriver, c'est quand. Depuis hier, différents intervenants du milieu judiciaire ont soulevé le manque de sécurité aux entrées des palais de justice à l'extérieur de Montréal. On demande des budgets supplémentaires de la part du gouvernement pour installer dans les palais de justice ce qu'on appelle des machinerions X, comme un peu dans les aéroports, et des détecteurs de métal, des portillons détecteurs de métal. Donc... Comme à Montréal. S'il y a une sécurité au palais de justice de Montréal, pourquoi il n'y en a pas à Longueuil? Et pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Je trouve que c'est absurde. C'est absurde. On joue avec la vie des gens. Puis comme vous l'avez dit, dans un palais de justice, les émotions, la tension, c'est tellement palpable. On le voit à tous les jours. Ça va prendre combien d'incidents, comme celui de M. Tach, pour que le gouvernement agisse? Au cabinet du ministre de la Justice, on nous indique que des travaux d'analyse sont déjà en cours afin de prévoir l'ajout d'arches de sécurité dans certains palais de justice, notamment celui de Longueuil. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Longueuil. à la Côte d'Olé 뚜ba. Réalisé par Déverts. Frir plus écris sur ce match in chat de temps de tempo relative Last je tousале dressé par Mélenchotéocré de sweets et cucлин. Je suis sur leglé. Allez allez rejoindre le bonheur de la pouleute dans nos prévents et le bonheur de la sortie. – Sous-titrage FR 2021